... Jean-François, bonjour, nous sommes sur le festival de la moto et du scooter à Lille-Pinte. Vous présentez cette année chez Shoei le Quest. Peux-tu nous parler de ce casque ? Le Quest est le remplaçant du RAID. C'est un produit sur lequel on a fait évoluer le champ de vision, donc aussi bien en vertical qu'en latéral. On a repris d'ailleurs le principe du XR11-100 qui est notre milieu de gamme. La particularité du nouveau Pinlock, contrairement aux anciens modèles XR11-100 et RAID 2, c'est que maintenant nous avons de nouvelles platines qui font qu'au lever de l'écran, l'écran se décale du joint et nous a permis de mettre un Pinlock qui utilise la totalité du champ de vision. On n'est plus gêné, comme précédemment, par le joint silicone qui était sur les RAID et sur les XR1000, qui était gênant au niveau de la vision. Les explications des platines, ce sont des platines qui, je vais vous montrer le mouvement, dès qu'on lève l'écran sous, s'écartent et glissent vers l'avant, ce qui nous permet justement de pouvoir monter les fameux nouveaux Pinlock puisque là, on prend une distance par rapport au joint, contrairement au modèle précédent. Donc le mouvement de la platine, bien entendu, va de l'avant vers l'arrière et quand on se retrouve en position fermeture d'écran, on a une parfaite étanchéité de l'écran avec le joint puisque la platine revient avec l'aide des ressorts en arrière et plaque parfaitement l'écran. Au niveau de sa garniture intérieure, qu'est-ce qu'il a de spécial, ce Quest ? D'accord. Alors là, nous avons recherché à fermer davantage le coussinet latéral puisqu'avant, on avait une première partie, une deuxième partie où l'air avait tendance à s'engouffrer. Donc ça, c'est fini. On reprend le même principe que le Spirit et le XR1000, c'est-à-dire des coussinets qui partent de l'avant jusqu'à l'arrière d'un seul tonneur et ce qui évite, bien entendu, les infiltrations d'air. Il y a également une petite mentonnière qui, elle, est fixe et incluse dans le casque. Et dans la boîte, vous avez une mentonnière qui est bien plus importante pour les longs parcours, pour des personnes qui recherchent un peu moins de turbulence et suivant les motos. Jean-François, au niveau des aérations, il y a quelque chose de spécial ce Quest-là ? Alors, au niveau ventilation, on a repris un système de ventilation avec amener l'air frais sur la partie supérieure. Et surtout, ce qu'il manquait au modèle précédent, ce sont des extracteurs d'air qui permettent justement, en été, de renouveler l'air beaucoup plus rapidement puisque le circuit devient beaucoup plus court. Donc, ça permet d'avoir un renouvellement d'air et d'enlever l'air qui est chargé d'humidité et de transpiration beaucoup plus rapidement. Alors, quel type d'utilisation recommandez-vous ce casque ? Alors, on est plutôt dans une optique grand tourisme. Pourquoi ? Parce que c'est un casque un petit peu moins typé sport sur lequel on a une approche au niveau du confort un petit peu plus ronde, c'est-à-dire avec moins de points donnés, comme peut l'avoir le XR-100 au niveau, par exemple, des maxillaires, où le R-100 est un peu plus typé sportif entre parenthèses. Donc là, on a un confort beaucoup plus moelleux, beaucoup plus rond, avec moins de points de pression. Contre le visage, c'est quand même une particularité des casques chouets en général. Exactement. Au niveau tarif ? Alors, au tarif, nous démarrons à 369 euros en uni, noir ou blanc. Ensuite, nous avons 399 pour ce qui est base métal et noir mat. Et après, on termine avec toutes les décos qui sont à 469 euros pour tous les modèles de décos sans exception. Très bien. Ce casque est déjà disponible chez le revendeur ? Oui. On est libre depuis une semaine dans nos revendeurs. Et pour l'instant, on a des bons retours quand on a l'alumente. D'accord. Très bien. Merci Jean-Claude. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada